C'est une catégorie assez particulière parce qu'il s'agit d'une catégorie qui met en avant le côté fashion, c'est-à-dire s'adapter à la mode, avoir des choses personnelles. Et très souvent, le regard des autres est différent, mais aussi, il peut être négatif, positif, l'essentiel c'est qu'il soit conservé, que vous voyez une personne qui est très fashion, vous ne pouvez pas rester un sens. Et ça c'est pas seulement Salma, c'est pas moi, l'équipe de bien, on va leur dire c'est super, votre avis, encore une fois, cette catégorie, elle concerne chacune d'entre vous et chacun d'entre vous également. Je ne peux pas parler. C'est la peste fashion. Madame Céline Radikaf, ça me fait plaisir de la retrouver, j'ai été là à ses débuts. Grande styliste parmi les stylistes. Je vous demande de l'appeler très fort s'il vous plaît, elle crée des vêtements magnifiques. Je suis mariée, j'ai un fils de moins de deux ans. Je suis actrice, entrepreneur, dans l'activement, dans l'industrie de la mode, qui est très active, surtout au Sénégal, et qui prend de plus en plus de place. Dans les activités d'une économie, même. Ils vont aller, 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 ils vont aller. Vous avez une styliste. Ce que vous pouvez faire, quand on se donne les moyens, on réussit. Alors, madame Céline Radikaf, s'il vous plaît, si elle est présente. Vous êtes là ? Mon mari, c'est le producteur de Salma. Elle est comme je l'ai connue. Donc, nous sommes ensemble ensemble. Nous avons le plaisir de vous donner le plaisir de remettre le trophée à la Best Fashion. Et toute l'équipe d'Invectus Média. Et les acteurs, tous les acteurs, c'est pour vous. Alors, mesdames, messieurs, avant de continuer, je vais vous rappeler que madame Céline Radikaf, qui était à l'époque où je l'ai connue, jeune styliste, mais qui avait déjà tout le talent qu'il pouvait laisser présager, qu'elle s'avait aujourd'hui une très très grande styliste reconnue dans le monde. Sachez que c'est elle qui a habillé bien. Donc, c'est une fille qui a été préparée. Est-ce que vous savez que Bioncet a choisi des pièces de la collection ? Donc, le cinéma, le théâtre, ce n'est pas un jeu. Merci d'aujourd'hui et d'autres demandent le cinéma. Donc, les femmes de chez nous savent être actives et réalisent beaucoup de choses qui sont reconnues désormais dans le monde entier. Bravo et félicitations. Un mot secrète, c'est bien liguer, se préparer, se former pour pouvoir transpercer les écrans et arriver chez les gens et les faire pleurer et les faire sentir des émotions. C'est un travail. Voilà. C'est bien. On avance bien dans les catégories. En fait, c'est que Suleymane, avant la série, on est des amis. On se connaît depuis plus de 15 ans. Madame, vous pouvez parler un petit peu, nous parler de vous, de votre carrière. Quand nous deux, on n'était ni lui, il était marié, ni moi, j'étais marié. On se connaissait depuis très, très longtemps. On a fait l'Europe ensemble. On a grandi ensemble. Donc, c'est lui-même qui a donné mon numéro à J.D., le réalisateur, pour qu'il m'appelle. Donc, c'est un frère. Je ne sais pas si je ne suis pas marié, je ne sais pas si je suis. Donc, connexion à Bob, il fait un écran. Parce qu'on se connaît. Et puis, il est généreux. Il dégloue. Il a le sens de l'écoute. Et voilà, c'est ce travail qu'on voit à la télé. Ça va. Vraiment, oui. Non, J.D. c'est le réalisateur. Merci. Et mon mari, c'est le producteur. Adama Diallo. Mon mari. Le trophée, s'il vous plaît. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Sous-titrage ST' 501